Donc je vais parler de la corruption, je vais parler de la décentralisation, et du fait que nos communautés peuvent faire lever les fonds eux-mêmes et fonder les recherches-sécurité. C'est d'ailleurs la partie essentielle de mon exposé de l'anglais. D'accord ? Et puis je vais parler du Fonds des Prix de Recherche Scientifique que j'ai récemment créé, qui justement fait partie de cette démarche. D'accord ? Donc voilà, c'est la planète Terre en 2016. Voilà, c'est une économie mafieuse qui fabrique des déchets toxiques. Donc, voilà, et tout cela, évidemment il y a des réponses, il y a des gens qui essayent d'apporter des réponses, et ces réponses c'est n'importe quoi, voilà. A l'Est vous avez ça, à l'Ouest vous avez ça, voilà. Donc ces réponses sont souvent totalitaires et, bon, la règle c'est l'ignorance, d'accord ? Et tout ça est ordonné par une minorité extrêmement corrompue. Voilà. Ça c'est le cas du monde. C'est une vision qui est en jeu. Oui, ça c'est pas très drôle, mais en fait, oui, les statistiques le montrent. Les 90% des gens, c'est-à-dire vous et moi, n'ont, dès nos jours, pratiquement plus rien à dire sur ce qui se passe sur cette planète. Il y a une petite minorité qui gouverne, et aujourd'hui on est arrivé au moment où les 0,1% de la population a hâte de pouvoir et d'argent que les 90%. Et c'est assez récent, c'est-à-dire que c'était pas du tout comme ça il y a 20 ou 30 ans. D'accord ? Donc on est vraiment à un moment de l'histoire. Et ce qui est emblématique, par exemple, c'est tous les jours, non gratuits. Il n'existe plus de presse indépendante, il y a l'internet, oui, mais au niveau de la presse, on a beaucoup perdu. D'accord ? C'est-à-dire que c'est des journaux sponsorisés. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une solution ? Je ne sais pas si on a une. Mais on dit que la décentralisation, ça peut aider. Voilà. Donc la décentralisation. Aujourd'hui, on assiste à quelque chose qui est vraiment de l'ordre du nouvel ordre mondial. D'accord ? La blockchain fait partie de ce nouvel ordre mondial. Donc, ceci part de la crise financière, de la réalisation, que finalement, personne n'a pas fait confiance à personne, ni pour notre data, ni pour notre argent. D'accord ? Et donc, il y a un journaliste britannique qui écrit que les mêmes personnes qui sont des hackers ou des coders qui ont initialement aidé à créer cette corporation, dont maintenant on a beaucoup de difficultés avec, eh bien, maintenant, créent ces technologies qui peuvent remplacer ces corporations. D'accord ? Donc, c'est une division sur la blockchain. Et le même journaliste, il écrit « Avant, on avait besoin des autorités centrales, comme la police, les bourses, etc., les avocats, les banques, etc., pour résoudre un certain nombre de questions. Par exemple, à qui appartient une certaine somme d'argent, qui est propriétaire de ça, etc., et qui a le droit de voter dans une élection. Aujourd'hui, nous avons cette question des codes qui est prétendue incorruptible ici, dans cet article. Voilà. Mais l'idée de base, elle est assez géniale, c'est que ces codes, ils vont prendre cette décision de façon autonome, et donc, il n'y aura pas d'autorité de confiance. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a de nouveau. Malheureusement, cette partie incorruptible, bon, on n'y croit pas trop. Voilà. Ça, c'est des extraits des missions officielles de la MSA, notamment, insérer des vulnérabilités dans les systèmes de déchiffrement et autres, des systèmes de sécurité, et d'influencer des designs de ce type de système et de produits. Donc là, il y a quelques petits problèmes. Voilà. En général, bon, ce n'est peut-être pas là et là, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est probablement la Silicon Valley, c'est l'ubérisation de l'économie. Ça, c'est le vrai problème. D'accord ? C'est vraiment une partie, une façon quasiment criminelle de transformer notre économie. D'accord ? Et la même chose se passe souvent au niveau de l'argent. Aujourd'hui, c'est très difficile quand on a de l'argent de trouver une personne de confiance à qui la confier pour l'investir. Souvent, c'est très difficile d'être sûr qu'on aura encore cet argent en demain. D'accord ? Donc, il y a un double fiasco sur les datas et sur l'argent. D'accord ? Donc, dans Bitcoin, Bitcoin, on essaye de résoudre ce problème. Donc, la confiance est remplacée par une sorte de self-régulation dans le peer-to-peer. D'accord ? C'est basé sur l'intérêt personnel. Et puis, il y a une certaine anarchie qui s'est créée où on n'a finalement plus besoin d'un gouvernement qui va réguler le système, par exemple. D'accord ? Et donc, c'est des systèmes qui sont extrêmement anarchiques. Voilà. C'est ça qu'il faut souligner. C'est ça qui est nouveau aussi. C'est l'anarchie. Qu'on voit aujourd'hui. D'ailleurs, c'était dans les titres du journaliste britannique qu'on a vu tout à l'heure. C'est l'anarchie. D'accord ? L'anarchie numérique dans les titres. D'accord ? Voilà. Donc, on passe des mauvaises nouvelles vers des bonnes nouvelles, maintenant. Dans cette communauté de Bitcoin, il s'est créé une sorte de set vertueux. D'accord ? Où, avec de la crypto et de la sécurité, on peut créer des systèmes, disons, des systèmes financiers ou autres. D'accord ? Qui donnent un certain nombre de services. notamment, il y a que la question des vitesses et des sécurités. Et puis, ceci permet une adoption plus large de ces techniques. Et ceci permet peut-être de financer une amélioration de la sécurité de ces systèmes. Donc, il y a peut-être un serve vertueux qui peut s'éclatiser. Voilà. Ceci est conditionnel. Et je vais en parler à la fin de cet exposé. D'accord ? C'est seulement si la communauté des gens qui bénéficient de ces technologies veulent bien s'intéresser à la sécurité. Voilà. Donc, ce qui est très bizarre dans la communauté de Bitcoin, c'est que la cryptographie, à l'origine, permet tout ça. C'est impossible de faire avec la blockchain sans la cryptographie. D'accord ? Mais on fait très peu attention à la cryptographie. C'est ce que j'avais remarqué. Et je trouvais ça assez étonnant. D'accord ? Je pense qu'on ne fait pas suffisamment attention à la cryptographie. Et c'est aussi l'essence de mon exposé. D'accord ? D'abord, il y a une question de la vitesse dont on a parlé aujourd'hui, avec notamment, j'ai ajouté ça sur mon slide ici, les réseaux Lightning, par exemple. Mais je peux aussi citer mes articles de recherche sur ce sujet. C'est quelque chose qui a un problème non résolu vraiment dans la blockchain, mais il y a des solutions très intéressantes, comme notamment ces réseaux Lightning. d'accord ? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Bitcoin a lamentablement échoué sur le plan de la scalabilité et la vitesse. D'accord ? Mais, probablement, ce n'est pas une fatalité. D'accord ? Probablement, toutes les solutions que l'on voit, la plupart de ces solutions, à mon avis, elles marchent extrêmement. d'accord ? Donc, notamment, les réseaux Lightning, je vais me répéter une troisième fois. Mais ce qui est intéressant ici, de mon point de vue, c'est que moi, je suis cherché en sécurité et pendant toute ma vie, j'ai cru que la vitesse à la sécurité s'opposent. Et quand la vitesse, quand on augmente la vitesse, la sécurité est envers. Et en fait, dans la blockchain, ce n'est pas vrai. D'accord ? On peut avoir un cercle vertueux, on peut avoir la vitesse à la sécurité, en même temps, dans une sorte de technologie Bitcoin ou blockchain 2.0. Je pense que c'est possible. D'accord ? On ne le voit pas encore, mais je pense qu'on le verra bientôt. Et donc, pourquoi c'est possible ? En fait, je défends l'idée que la sécurité, ça implique la vitesse dans ce type de système. Parce que la seule raison pour laquelle les gens attendent qu'une transaction soit confirmée par d'autres, etc. On va regarder sur un site web s'il est vraiment confirmé, etc. C'est la sécurité. S'il n'y avait pas de problème de sécurité, on aurait des transactions beaucoup plus rapides, même sur Bitcoin. D'accord ? Donc, c'est vraiment la sécurité qui est fondamentale pour résoudre des problèmes de performance dans ce type de réseau. D'accord ? Si on s'attaque par des problèmes de sécurité, on ne va jamais résoudre des problèmes de performance. D'accord ? Donc, c'est une application assez intéressante. Donc, il faut réparer ces problèmes de sécurité. D'accord ? Et ça, c'est un peu mon travail. D'accord ? Essayer de le réparer. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on a posées sur Bitcoin parce que, quelque part, c'est un espace anarchique mais aussi coopératif et ça, c'est la bonne chance. Dans la finance, on a oublié l'aspect coopératif. Beaucoup d'établissements financiers en Grande-Bretagne et ailleurs ont avant été des établissements coopératifs. On a détruit tout ça, on a cassé tout ça. D'accord ? Et c'est très, très mauvais. D'accord ? Donc, c'est l'aspect coopératif qui est extrêmement important aujourd'hui, qui renonce aujourd'hui. Et puis, deuxièmement, il y a question de confiance. C'est-à-dire, la confiance est déplacée du banquier ou du notaire vers le code source et le cryptologue. Elle s'est tout simplement déplacée. D'accord ? Donc, dans la crypto, on a quelque chose que moi, j'appelle les rêves des cryptologues, le cryptographer's dream, d'accord ? C'est justement de construire des systèmes et finalement une économie ou une société où on n'a pas besoin de confiance, on n'a pas besoin de tir de confiance, où on n'a pas besoin de faire confiance à beaucoup de gens. C'est ça qui est justement, qui est, au moins, en théorie, possible avec la cryptographie. d'accord ? Et c'est ça qu'on essaie de faire ici, dans la blockchain. Malheureusement, ce n'est pas vrai qu'on peut faire confiance à personne. Il faut, par exemple, toujours faire confiance à la crypto et au cryptologue. D'accord ? Donc ça, je pense qu'on ne peut pas l'éliminer. D'accord ? Et là, ils font tout de suite penser à la MSA, etc., et au grand dans ce domaine. d'accord ? Moi-même, je suis cryptologue, mais ma spécialité, c'est de casser des choses. Donc moi, mon travail, c'est sécurisé, oui, mais aussi de casser. Notamment, je suis spécialiste du paiement, cassage des cartes à puces diverses et variées, etc., mais aussi spécialiste de cassage des systèmes de chiffrement. Notamment, on les voit ici sur la première page des New Scientist. Je suis aussi un des membres fondataires d'un groupe sur LinkedIn qui s'appelle Codebreakers. Donc, c'est des gens qui s'intéressent au côté offensif dans ce domaine. Voilà. Et on a à peu près 800 membres à ce jour. Je vous invite à rejoindre ce groupe si vous vous intéressez à la cybersécurité. Mais je suis aussi un cryptographe traditionnel avec pas mal de publications dans ce domaine. J'ai un blog, par ailleurs, c'est blog.bettercrypto, dot com. Voilà. Un blog, c'est très intéressant parce que c'est une liberté fondamentale qu'on a gagnée en 20e siècle. N'importe qui peut écrire n'importe quoi sur un blog. Donc, la presse appartient aux riches et corrompus, mais surtout aux corrompus, d'ailleurs. Elle n'appartient pas vraiment aux riches, à mon avis, mais on peut écrire ce qu'on veut. C'est ça qui est bien. Voilà. Mais au 21e siècle, on a gagné encore une liberté de plus. C'est qu'on peut vraiment créer sa propre monnaie. C'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, c'est très facile. On peut faire un script sur Ethereum qui fait ça. On n'est plus obligé de faire le travail de fondateur de Bitcoin. D'accord ? Donc, c'est ça qui est bien. Mais c'est ça aussi qui fait que l'anarchie, là, il va rester. Donc, il y aura des monnaies plus ou moins bonnes. La qualité de ces monnaies n'est pas toujours assurée. Leur sécurité n'est pas toujours assurée. D'accord ? Et il y en aura beaucoup qui sont créés par des criminels dans les seuls buts de scoquer des gens. D'accord ? Et c'est certainement le cas aujourd'hui. OK ? Donc, il y a un problème de dark side du mauvais côté de l'anarchie. D'accord ? Et ça, c'est un constat encore de la communauté de Bitcoin. Beaucoup de choses qui sont clairement des grossières erreurs de conception ou d'ingénierie dans Bitcoin sont présentées comme extraordinaires ou légères. Et ça, je trouve ça aussi assez préoccupant. Voilà. Alors que c'est simplement que ce sont des erreurs de conception ou d'ingénierie. D'accord ? Je ne vais pas beaucoup m'étaler là-dessus. Mais à peu près tout ce qui est un peu étonnant ou bizarre dans Bitcoin est souvent présenté comme « Oh, c'est génial ! » D'accord ? Mais ce n'est pas toujours génial. On peut faire mieux. D'accord ? Donc, notamment, il y a une question des attaques de 51%, des politiques monétaires, des cryptos, je vais beaucoup en parler aujourd'hui, etc. D'accord ? Il y a un problème du fondeur anonyme dans Bitcoin. D'accord ? Donc, personne n'est responsable pour la cryptographie dans le Bitcoin. Il n'y a pas une personne qui pourrait aller en prison si j'avais un problème. D'accord ? Donc, pour cette raison, cette personne a appelé Bitcoin « The Wild West ». D'accord ? Je pense que ça va être ouvert. Donc, il y a tous ces risques qui sont liés à la qualité du conscience. D'accord ? Que nous connaissons bien. D'accord ? Il y a 10 ou 20 ans, tout le monde était convaincu que Linux était sécure. Aujourd'hui, les gens savent que c'est n'importe quoi et que Linux n'a jamais été sécure. D'accord ? Et ils se disent qu'il ne sera jamais sécure, peut-être, je ne sais pas, mais il n'a jamais été. D'accord ? Donc, c'est à peu près le même problème ici. Et je voudrais attirer votre attention sur cette connexion-là, sur le fait que c'est un écosystème qui peut s'autofinancer, notamment autofinancer de la recherche en sécurité. D'accord ? C'est ça que je voudrais mettre en valeur aujourd'hui. D'accord ? Et ça, c'est justement la solution au problème de Linux ou de TrueCrypt ou de OpenSSL. Tout ce système ultra-corrompu qu'on a connu. D'accord ? C'est-à-dire que, finalement, dès qu'il y a de l'argent à perdre, on verra si c'est sécure ou pas. Ou bien les bitcoins seront renouvelés ou bien ils n'y seront pas. D'accord ? Donc, quelque part, les systèmes financiers sont plus sains que des systèmes comme Linux. D'accord ? Où on ne voit pas si c'est sécure ou pas. Et on ne peut pas les savoir, sauf les experts. D'accord ? Ça doit se voir quand même à certains moments. Et aussi, cette question d'autofinancement est très intéressante. D'accord ? Parce que cette communauté peut embaucher des gens qui vont réparer la sécurité de ces systèmes-là. D'accord ? Et une autre question qui n'est pas beaucoup pratiquée aujourd'hui, c'est d'éviter les codes sources d'origine douteuse. D'accord ? Donc ça, ce n'est pas encore beaucoup pratiqué, mais il faut le faire parce qu'on ne veut pas que l'ANSA écrive notre source code ni même, encore moins, Vladimir Poutine qu'il soit à l'auteur de notre code source. Et pourtant, c'est le risque majeur avec le système open source. D'accord ? Je pense qu'il n'y a pas un espace gratuit. Ça n'existe pas, un espace gratuit. Souvent, il va finir par être sponsorisé par quelqu'un. Et pour de mauvaises raisons. D'accord ? Donc ça, c'est un truc qui a développé. Par exemple, savoir qu'il a écrit chaque morceau du code source. Tout simplement. Savoir qu'il a écrit. Voilà. Donc, dans le domaine de la crypto, il y a des prix, des prix scientifiques. Il y a des challenges. On casse quelque chose, on retient un prix. Quand j'étais étudiant, doctorant, j'avais cassé un challenge de 5 000 dollars aux États-Unis, ils n'ont jamais payé. Mais peu importe. Les challenges existent. Et on sait bien que c'était quelque chose de difficile. Donc, j'ai quand même publié un papier à AsiaCrypt et tout le monde était content. Je ne me suis pas plaint que l'entreprise n'ait pas payé. Donc, le seul fait que les challenges existent, ça montre qu'il y a quelque chose à trouver. D'accord ? J'étais très naïf un peu avec ces challenges parce que, il y a quelques années, j'avais écrit voilà, ça va punir des gens qui mettent notre sécurité en danger et malheureusement, j'étais extrêmement naïf avec ça. Voilà. Mais je suis toujours pour les challenges et les prisions. Voilà. Donc, par exemple, dans le domaine de la crypto, vous avez les challenges du Certicom sur les courbes elliptiques. Comment expliquer à un banquier que les courbes elliptiques ne s'est pas cassé ? Et bien voilà, il y a 750 000 dollars à gagner si jamais vous savez casser les courbes elliptiques. Donc, si vous travaillez pour la SA, vous pouvez vous payer votre retraite. Voilà. Malheureusement, tout n'est pas toujours bien parce que Koblitz, par exemple, un mathématicien canadien très connu, un des auteurs de la cryptographie dans Bitcoin, d'accord, un des inventaires de courbes elliptiques, et bien il dit que les académiques produisent beaucoup de cryptosystèmes qui ne sont pas vraiment testés. Donc, c'est un peu l'équivalent de Windows ou d'autres systèmes d'exploitation qui sont pleins de bugs. Voilà. Donc, on a le même problème de qualité. D'accord ? Dans la crypto. Et parlons de la qualité de la crypto. Je regardais encore hier, parce que ça fait des années que c'est là, sur la wiki de Bitcoin, qui a un truc gigantesque de 1100 pages web, d'accord, extrêmement bien supporté par la communauté de crypto, on apprend que Bitcoin, c'est de la cryptographie qui est bien comprise par la communauté et que si vous ne faites pas confiance à Bitcoin, il ne faut pas faire confiance à la carte bancaire ou n'importe quel type de transfert électronique. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi la communauté de Bitcoin a choisi de vous mentir à ce sujet pendant des années et de façon extrêmement conséquente. Mais bon, c'est extrêmement préoccupant. J'en ai déjà parlé, mais c'est absolument faux. D'accord ? C'est absolument faux. Et ce qui se fait dans le Bitcoin, c'est absolument le contraire d'être n'importe quel cryptologue qui vous conseillera. Et d'ailleurs, je pense que vous ne trouverez pas un cet cryptologue dans le monde qui vous dira que ce que les gens dans le Bitcoin font, c'est bien. D'accord ? C'est bon ? J'ai déjà quelques slides de plus à ce sujet. Voilà. Donc, notamment, Dan Brown, qui est appelé par, qui est le chair du comité de standardisation canadien avec beaucoup d'entreprises qui le supportent, notamment Visa, etc., a officiellement nié leur support à ces standards cryptographiques déjà en septembre 2013. il faut savoir que c'est eux qui l'ont standardisé donc c'est vraiment l'air bébé. Eh bien, ils disent non, il ne faut pas l'utiliser. D'accord ? Donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Voilà. Donc, ça, c'est la courbe elliptique des bitcoins avec des particularités, par exemple, l'usage de très petits entiers. D'accord ? Avec des propriétés extrêmement fortes qui sont des endomorphismes. Donc, par exemple, sur cette courbe elliptique, il existe des multiples spéciaux où, si vous multipliez un point par cet entier assez particulier, au lieu de faire une opération qui prend à peu près 3 millisecondes sur un PC pour une courbe elliptique générale, un peu moins en bitcoin pour des raisons d'optimisation, vous obtenez une simple multiplication de l'entier X par un autre entier, ce qui, évidemment, est beaucoup plus rapide. Donc, c'est un raccourci dans l'espace. Donc, c'est une courbe elliptique avec des propriétés particulières. D'accord ? Il y a des raccourcis. C'est tout. D'accord ? En général, il y a beaucoup de recherches en ce moment en Communauté Crypto sur le logarithme discrète de l'économie elliptique. Beaucoup de nouveaux papiers qui sortent à peu près toutes les semaines. Et notamment, avant hier, il y a un nouvel article qui est apparu par un chercheur britannique qui est en Nouvelle-Zélande qui dit, voilà, c'est sûr, les problèmes du log discret, c'est moins que la racine carrée. C'est ce qu'on dit habituellement. D'accord ? Et notamment, il y a un autre papier sur ce sujet, c'est sur Internet 2006-003. Et il y a pas mal d'autres recherches sur ce sujet qui se font. Ce qui est intéressant, c'est que certaines courbes elliptiques sont plus faibles que d'autres. par exemple, un papier récent qui a été publié à Pécasset 2016, d'accord ? Il y a à peine un mois, il montre que pour certaines courbes elliptiques, il existe des techniques qui sont, à ce moment-là, assez spéculatives de cassage du log discret, qui répondent sur ce type de propriété. Par exemple, une certaine courbe elliptique standardisée aux États-Unis a beaucoup de facteurs 2 dans P-1. Et donc, c'est ça, c'est ça, une faiblesse majeure possible. D'accord ? À ce niveau-là, si vous regardez la courbe elliptique des bitcoins, vous allez voir qu'elle n'est pas complètement exempte de ses faiblesses, mais quand même, elle paraît beaucoup plus solide. D'accord ? Donc, à ce moment-là, en ce moment, personne n'est convaincu que ça, c'est vraiment une vulnérabilité qui va être avérée. Néanmoins, c'est extrêmement important quand on fait de la blockchain, de la recherche sur l'économie elliptique parce que ça change extrêmement vite. D'accord ? Ça change tellement vite que maintenant, on a une conférence annuelle qui s'appelle Catacrypte qui s'occupe des questions sérieuses dans la crypto, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce qui va se passer si notre crypto, elle est cassée ? Parce que l'histoire montre qu'elle a toujours été cassée. Qu'elle est toujours cassée. Tant ou tant. D'accord ? Et par ailleurs, c'est devenu tellement sérieux que la NSA, il y a quelques mois, ils ont dit l'éco-obéliptique, c'est fini. Et ça, c'est un choc. Ça, c'est un choc qui n'est toujours pas digéré par la communauté crypto ni par personne. parce que depuis 15 ans, c'était la solution préférée pour sécuriser des choses. D'accord ? Donc, la NSA, ils disent maintenant que la cryptographie à l'éco-obéliptique, ce n'est pas une solution à long terme. Ils déconseillent même aux entreprises de faire un upgrade vers le groupe éliptique. Voilà. Ça, c'est une autre question. Voilà. Mais ça, c'est assez emblématique. D'accord ? Donc, il y a vraiment du nouveau par rapport à ce que j'ai raconté dans la conférence à Paris en novembre l'année dernière. La NSA, ils ont mis leurs pieds ici, ils ont dit non, ce n'est pas sécure. Il ne faut plus faire confiance à ces choses-là. D'accord ? Donc, ça, c'est extrêmement perturbateur pour la crypto parce que pour la première fois, aussi, la NSA fait des recommandations qui ne sont plus de l'ordre de l'état de l'art de la crypto. Maintenant, ils se placent en avant de l'état de l'art. Des attaques pas connues, des choses qu'on ne sait pas encore. D'accord ? C'est clairement, il y a clairement un changement de la politique avec de la NSA. Ici. Qui s'en fait. D'accord ? Ils disent par ailleurs que pratiquement tous les standards cryptographiques que tout le monde utilise de nos jours vont être retirés. C'est ce qui est prévu. Probablement assez rapide. Mais qu'est-ce qu'ils proposent à la place ? On ne sait pas. Enfin, je ne comprends pas. Voilà, on ne sait pas. Mais c'est... Est-ce que c'est à cause de l'ordinateur quantique ? Ça, c'est la raison officielle, mais je ne comprends pas cette explication. Est-ce que c'est une manière de décourager la recherche en crypto ? Non. Non, non, ça encourage, ça crée énormément d'espace pour de la recherche en crypto. au contraire ? Non, pas du tout. Non, ça encourage beaucoup de recherches parce qu'il faut inventer la nouvelle crypto. Oui. Bon, je ne sais pas. Voilà, donc, il se passe des choses. Si vous voulez savoir si la cryptographie dans Bitcoin s'est racassée, j'ai créé sur un site web canadien qui peut héberger ce type de paris, Betmose, un pari qui est la cryptographie de Bitcoin sera cassée en 2016. Voilà, et vous pouvez parier avec Bitcoin, oui ou non, vous pensez que ça sera cassé en 2016. On peut parier de façon anonyme. Mais parier quoi ? De Bitcoin. Voilà. Il y a des solutions évidemment parce que Satoshi dans le système Bitcoin et beaucoup d'autres permettent de ne pas rêver le sacre public. donc utiliser une clé privée une seule fois et ne pas révéler sa clé publique, ça c'est une solution. D'accord ? Maintenant, ce qu'il faut comprendre c'est que on vit dans un monde où la cryptographie pendant les guerres était extrêmement importante mais après la cryptographie ça n'a jamais été essentiel dans les systèmes financiers. D'accord ? C'est cassé ou pas, on pouvait toujours réparer. Dans le système de type blockchain, la cryptographie est essentielle. Donc si on ne fait pas plus attention à si cette cryptographie elle est secure il y aura des gros problèmes. D'accord ? Qui ne seront pas réversibles cette fois-ci. On ne pourra plus annuler la transaction. D'accord ? Et donc pour encourager la recherche sur ces sujets j'ai créé un fonds des prix scientifiques pour les étudiants. Donc essentiellement pour les gens qui commencent leur carrière dans cette zone. Notamment pour les étudiants en master qui font leur interesse. Ou pour les jeunes chercheurs qui commencent leur docteur. D'accord ? Donc j'insisterai sur le fait que c'est donc qu'on a un certain nombre de sponsors et notamment aux filières et bien d'autres blockchain etc. qui sont qui sont des entreprises bien connues dans ce domaine. Mais je voudrais insister sur le fait qu'on va être incorruptible et indépendant des groupes d'intérêt. D'accord ? On a un comité scientifique que vous voyez ici. Donc il y a beaucoup des gens qui sont extrêmement connus dans la communauté de crypto et bitcoin. vous avez David Nakash de l'ONS et Angélico. Vous avez Jean-Paul Delay extrêmement connu en France. Et il y a Birukov de l'Université de Luxembourg. Il y a le professeur Bergstra d'Amsterdam. Et j'en passe. Voilà. Donc on a un comité scientifique extrêmement sérieux qui est composé essentiellement des gens qui sont initialement des cryptologues. D'accord ? Et donc on va faire beaucoup attention à crypto dans ces prix scientifiques bien évidemment. Mais pas seulement. D'accord ? Et je voudrais insister sur le fait qu'il y a une certaine éthique dans cette démarche. D'accord ? Donc on va donner des prix en cash c'est vrai mais c'est des prix en cash de taille modérée par exemple 5 bitcoins. D'accord ? Ni trop petit ni trop grand. Et le principal intérêt c'est de démontrer ce que j'appelle l'effort honnête. Et ça c'est quelque chose qui manque cruellement dans la comité de bitcoin. L'effort honnête. D'accord ? Récemment on a eu un des éminents membres des comités de bitcoin qui a dit bitcoin ça ne vaut plus rien je m'en vais etc. Et le prix du bitcoin a chuté de 10% pratiquement tout de suite. C'est-à-dire que le marché a estimé que cette personne valait à peu près 10% du bitcoin. mais en fait c'était une personne en charge qui pouvait réparer ce qui s'est passé dans le bitcoin. Et je pense qu'il n'a rien fait. Je pense qu'il a joué la bombe et rôles de quelqu'un qui n'a pas bien fait son travail. Voilà. Donc il y a une question d'effort honnête. c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si un système comme ça open source est sécurisé. Ça c'était le problème avec Linux. Il n'y a pas des gens qui activement chargent selon la régulité. Donc il faut une communauté de chercheurs qui vont essayer de les casser. Si on n'essaie pas de les casser on ne saura pas si c'est sécurisé. D'accord ? Mais c'est aussi un outil justement pour voir qu'il y a des problèmes scientifiques majeurs auxquels il faut s'intéresser pour les étudiants. Notamment problèmes cryptographiques. D'accord ? Donc c'est aussi un outil de promotion pour dire voilà si vous faites vos thèses il y a des problèmes plus intéressants que d'autres. D'accord ? Donc c'est ça qu'on essaie de faire avec cette question. Il y a question d'anonymité c'est presque le dernier. D'accord ? Voilà. Il y a question d'anonymité aussi que je n'ai pas encore évoquée mais je pense qu'elle est essentielle. C'est une question un peu surprenante. Parce que l'anonymité ou même d'être vie privée et confidentialité ce n'est pas quelque chose qui concerne beaucoup de gens. Le 90% des gens ne s'intéressent pas à cette question-là. D'accord ? Le criminel évidemment mais les autres non. Et évidemment on a tort on a tort de ne pas s'intéresser à cette question-là. C'est à cause de ça que la planète on l'a pratiquement déjà perdue et qu'elle est entre les mains d'une minorité corrompue écrite. D'accord ? C'est à cause de ça. Il y a question d'asymétrie de l'information. D'accord ? Il y a question de manipulation des marchés et tous les big data qui peuvent servir à ça. C'est un outil extrêmement dangereux. D'accord ? Dès nos jours on n'est plus un consommateur ou un client d'une entreprise on a un esclave. D'accord ? Ça c'est fait de plus en plus. Les entreprises dépensent de plus en plus pour accueillir leurs clients et après ils le traitent comme de la merde. C'est vrai. Tout le temps. Voilà. Et puis il y a uberisation et destruction de l'économie avec l'export des profits qui est simplement une machine à exporter les profits dans les territoires offshore ou au paypal. C'est derrière l'autre. D'accord ? Voilà. Je vous conseille le livre de Keane Internet is not dead. Mais en fait on a tort sur le fait qu'on ne s'intéresse pas à l'anonymité. L'anonymité par exemple dans la blockchain elle est essentielle parce que bon il y a beaucoup de gens des start-up qui nourrissent ce rêve que demain ils vont vendre leurs boîtes à des banques ou que ça va vraiment faire un gros business et ce n'est pas possible sans l'anonymité. D'accord ? C'est-à-dire que la blockchain ne peut pas fonctionner dans la finance s'il accroît ce qu'on fait habituellement sur ce qu'on va sur la formation qu'on crée. c'est-à-dire c'est-à-dire que si une banque se voit de main accroître de façon très considérable l'information qu'elle va donner à ses concurrents ne va jamais adopter la blockchain. Je pense que l'anonymité essentielle pas dans cet espace des bitcoins publics où les gens pourraient effectivement l'utiliser pour acheter de la drogue mais bien dans la blockchain privée. D'accord ? je pense qu'elle est essentielle dans cet espace-là. Donc là nous avons des signatures en anneaux en cryptographie des prèves zéro-knowledge et d'autres techniques cryptographiques très avancées et ce que j'ai remarqué ce qui est très frappant c'est que ces techniques sont extrêmement mal étudies. Personne n'étudie. Le logarithme discret depuis quelques années a une effervescence mais maintenant dans ces techniques de crypto avancées on utilise des courbes éthiques tellement particulières que probablement elles ne vont pas survivre une seule année des cryptanalyses. D'accord ? Donc il y a une grosse fragilité de la crypto avancée qu'on utilise dans ces techniques et il y a très peu de gens qui font de la recherche fondamentale sur ces questions-là. Donc on fait beaucoup de construction des protocoles en crypto mais pas assez des cryptanalyses pour voir quelles solutions sont vraiment infiables. D'accord ? Et notamment la NSA ils reconnaissent d'une façon ou d'une autre aujourd'hui beaucoup de solutions cryptographiques qu'on connaît et sont plus bonnes. d'accord ? Et moi je vous l'ai dit croyez-moi elles ne sont plus bonnes. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense qu'on veut de la NSA moi je vous dis franchement elles ne sont plus bonnes. D'accord ? Donc il faut faire attention avec la crypto et donc on va donner des prix scientifiques aux étudiants le premier sera en octobre 2016 pour les thèses de master et d'autres travaux de recherche faits par les étudiants et évidemment on charge des sponsors pour ce type d'activité donc je fais appel à sponsors s'il y a des gens qui sont intéressés pour sponsoriser ces prix scientifiques et bien contactez-moi. Voilà c'est à peu près tout ce que je voulais raconter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ? Question ? Oui s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire confiance à la NSA quand elle nous dit ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas utiliser ? Non on ne peut pas faire confiance à la NSA mais toutefois il faut comprendre que la NSA a double mission. Évidemment leur mission on l'a vu c'est de compromettre des choses mais aussi c'est de défendre leur pays et donc là évidemment les congrès et les présidents des Etats-Unis ne laisseront pas la NSA faire n'importe quoi dans ce domaine. Donc la NSA est aussi là pour nous aider à faire de la sécurité. Ils n'ont pas seulement ces rôles de méchants. Mais précisément est-ce que ça peut être comme une boussole qui annique toujours le sud ? Parce qu'ils ont clairement dit qu'ils ne pouvaient pas ils ont clairement que sur la plusieurs reprises on pourra faire dire justement la qualité des cryptographies. Oui. C'est pas justement une manière de dire c'est une bonne piste mais surtout ne croisez pas ce qu'on veut. Oui. On peut penser ce qu'on veut je pense qu'il y aura toujours une ambiguïté dans l'interprétation de ce qui s'est fait dans ce domaine. Mais néanmoins je pense que il faut comprendre que la NSA doit quand même montrer leur rôle dans la défense du territoire et donc tout ce qu'ils font n'est pas corrompu. Parce qu'au moins la moitié des recommandations faibles à la NSA sont des recommandations arrêtées. si ce n'est pas tout ça. Voilà. Vous avez parlé de faiblesse et du courbe du piste. Pourquoi vous ne l'avez pas encore cassé et quand est-ce que vous vous faites ? Ah je travaille là-dessus. Voilà. Ça va venir. C'est un bon volant. 16 à la fois. Voilà. Encore là. Voilà. Quel serait l'impact d'une attaque sur la crypto bitcoin aujourd'hui ? Parce que les transactions sont signées on peut imaginer une contrefaçon de signature mais est-ce que l'attaqueur aurait quand même la clé privée qui permet de faire les paiements ? Qu'est-ce qu'on peut envisager ? Donc oui si vous ne divulguez pas votre clé publique l'impact reste très limité dans Bitcoin actuel parce que même si vous connaissez la clé privée de quelqu'un si vous pouvez récupérer sa clé privée en temps réel avec une attaque extrêmement rapide et puissante et bien la personne va émettre une transaction au même moment que vous ou avant vous. Donc quand même l'impact serait limité mais seulement pour des gens qui utilisent une clé chaque clé une seule fois d'accord ? Ce qui est une partie des gens qui utilisent le Bitcoin donc il y a quand même une partie du Bitcoin qui reste lourdement exprimée Donc on ne peut jamais faire une deuxième transaction sur une adresse qui est déversée en ligne ? C'est la recommandation mais tout le monde ne suit pas cette recommandation voilà c'est une des façons de rester à l'abri Voilà Je voulais juste émettre une réserve sur votre utilisation négative du mot anarchie En fait les principes de base de l'anarchie je suis anarchiste et entrepreneur c'est tout au contraire la démocratie directe l'action directe et la libre coopération entre personnes bien organisées en minimisant l'intervention des paradigts et en vous écoutant je vous remercie j'ai réalisé d'accord mais c'est un peu utopique mais je ne comprends rien le bitcoin est au service et les distributed autonomous organizations sont au service de cette idéologie et la mettre en réalité en pratique et là je voulais vous remercier aussi pour votre intervention c'est que j'ai réalisé en fait que la classe politique c'est un tiers de confiance dans lequel on voit qu'on peut avoir une confiance très très modérée donc c'est une bonne analyse de chercher de nouvelles méthodes pour supprimer une carte de confiance qui sont en fait des paradigmes aussi donc merci je pense que la grande commande c'est la démission de la classe politique qui ne parle pas de la responsabilité voilà si une organisation autofinancée comme c'est le bitcoin n'arrive pas à prendre si un ordre ou non des bonnes décisions quant aux technologies qu'on paye quel est l'espoir à ton comme notre gouvernance ou quelle est la gouvernance qui pourrait effectivement développer une blockchain avec des propriétés oui je pense je pense qu'il faut regarder du côté des coopératifs pour la gouvernance je pense que le bon modèle pour la finance du futur c'est le modèle coopératif par exemple mais aussi consortium de particuliers qui peuvent aussi faire ça un jour avec la technologie le permet la biodiversité donc ne pas faire confiance à un algorithme que tel qu'il soit en avoir plusieurs donc déjà vous réutilisez la surface data et puis par la suite il faut même forcer des gens à faire des mises à jour c'est une question qui a été évoquée dans la première conférence catacrypte à San Francisco il y a des gens très sérieux aux Etats-Unis qui ont beaucoup de longueur d'avance sur ce sujet notamment chez Verisign et d'autres grandes entreprises américaines justement ils ont bien réfléchi à ça et c'est la bonne méthode c'est ça c'est pas seulement la loi de la biodiversité mais aussi forcer des gens à faire des upgrades donc demain on n'est pas coincé dans une situation où on veut changer des copes liptiques mais personne n'est compatible voilà Est-ce qu'on est sûr est-ce qu'on peut dire qu'avec les ordinateurs quantiques que tous les consuls seront cassés non moi-même je publiais pas moins que 20 articles sur ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique donc des systèmes dont actuellement on pense qu'ils ne seront pas cassés avec les ordinateurs quantiques donc non on a plein d'autres solutions en crypto qui justement reviennent en valeur maintenant en charge à cause de ce que la RSA nous raconte sur les courbes liptiques Merci Nicolas si encore une question Est-ce qu'il y a des initiatives qui tendent à aller vers de la certification de ces blockchains si moi demain je vais adopter une blockchain qu'est-ce qui va me dire que je peux y aller ou pas parce que si je peux ces blockchains remplacent quelque part un tiers de confiance et on voit que tout repose sur la technique donc j'ai besoin Moi je serais favorable je pense que ça serait bien Mais ça bouge pour l'instant il n'y a pas de certificateur en physique Non pas tellement il ne faut pas continuer Merci Nicolas Applaudissements Applaudissements Applaudissements